Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance générale pour cette première quinzaine de juillet qui commence en fait avec une pleine lune qui aura lieu le 3 juillet à 11h et quelques du matin enfin ou même plutôt 14h chez nous en France et qui sera dans le signe du capricorne, c'est pour ça que je commence les guidances par votre signe et dans l'axe aussi avec le soleil en face cancer. Alors j'ai fait un petit topo pour la pleine lune, pour vos énergies, pour vous les capricornes et puis après je vous lirai un message, j'ai choisi un message de l'oracle de l'appel du Cimorgue pour débuter la guidance. Alors pour vous les capricornes, donc cette pleine lune va vous toucher particulièrement mais particulièrement les, surtout les deuxièmes des camps du capricorne. Alors ça peut toucher donc les capricornes en signe solaire, surtout ascendant. Moi je trouve que c'est beaucoup l'ascendant parce que, surtout dans les, dans ce que je vais vous expliquer là, ça touche beaucoup, parce que c'est au niveau des maisons et au niveau des maisons ça correspond souvent plus à l'ascendant. Ça dépend après du thème, qu'aux signes solaires. Et aussi lunaire, ça peut aussi vous impacter pour les personnes qui ont la lune en capricorne et encore plus si c'est au deuxième des camps. Alors pour vous, ça va vous apporter des remises en question pour avancer, pour aussi au niveau des rapports avec les autres, avec l'autre. Des remises en question du stress intérieur aussi par rapport à vous-même en fait, puisque ça vous touche sur la maison une. Donc aussi possiblement en rapport avec des énergies toxiques dont il faut vous sortir. Donc beaucoup de discussions, de communications avec l'autre sous toutes ses formes, positives ou disputes, mais qui apportent des éclairages, des compréhensions intérieures. Il peut y avoir aussi des petits déplacements avec les autres ou avec un partenaire ou des partenaires pro ou sociaux. Et puis ça peut vous apporter aussi beaucoup de dynamique dans un nouveau départ, pour une naissance ou une renaissance. Des possibilités d'action au niveau du capital financier, au niveau de l'écoute de vous-même, des signes de l'univers en vous et à l'extérieur de vous. On parle aussi d'énergie passionnée autour de la sexualité et autour des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Vous pourriez aussi avoir des rencontres ou une rencontre forte, intense, qui peut vous éclairer sur votre chemin. Et puis aussi des énergies de construction intérieure du mental, une nouvelle façon de penser, structurer vos pensées de manière intuitive aussi, ça vous serait poussé à ça. Et puis une tendance, alors attention par contre, plutôt là, dans ce cas, vous pourriez aussi avoir une tendance à rester silencieux, à ne pas trop exprimer ce que vous ressentez ou même pas du tout. Bon là, moi je dirais que c'est un petit peu quand même les caractéristiques du Capricorne ça. Donc voilà, là ça va être pour vous, vous aurez peut-être encore plus envie de vous intérioriser que d'habitude. Ensuite, on parle aussi de guérison. Vous avez la possibilité aussi d'une guérison dans le domaine familial et résidentiel. Ce processus, il peut déjà être mis en place pour certaines personnes. C'est un processus qui est toujours en cours et qui pourrait avoir un impact à partir de cet été. Ensuite, Mars et Vénus en Lyon vous apportent une ouverture de cœur. Vous poussent à aller de l'avant vers de nouveaux projets au niveau affectif, à apporter des transformations profondes. Et puis aussi, ça vous apporte aussi des énergies d'expansion de votre créativité et tout ce qui touche l'amour et l'affectif. Voilà, pour tout le côté astrologique, les Capricornes. Alors, je vais vous lire la carte que vous avez reçue. Vous avez reçu la carte de la chouette Hulotte qui parle de métamorphose et qui, donc on voit les signes Scorpion et la planète Pluton. Alors, je vous lis son message. Je regarde un petit peu si c'est bien cadré. Oui, j'espère que je ne vais pas trop bouger là. Alors, le message de la carte. Déjà, c'est une carte, les symboles, c'est l'intuition, la pureté, la métamorphose, la protection, la transition, l'illusion et la clairvoyance. Les portes de l'invisible s'ouvrent à vous. Vous percevez spontanément les arrières-pensées de vos proches. A l'inverse, votre personnalité complexe et discrète n'acceptent pas que votre entourage puisse lire en vous. Ce qui, très souvent, jette un froid sur vos relations personnelles comme professionnelles. La chouette est annonciatrice de mort. Elle annonce la fin d'un cycle. Mourir pour renaître. Pendant cette période de transition, baisser les bras ne sera pas une option. Toutes ces choses qui vous paraissaient insurmontables s'installeront peu à peu dans votre quotidien et deviendront parfaitement normales. Vos points faibles vont évoluer pour se transformer en points forts. Place à la métamorphose. Magnifique. Très belle énergie pour vous, les Capricornes. Allez, on va regarder tout de suite le tarot. Là, je n'ai rien changé. Comme le mois dernier, voilà, j'ai repris pareil. Sauf que j'ai pris... J'ai gardé le Lysers. C'est quand même mon chouchou, celui-là. Et jusqu'ici, j'ai pris l'oracle du monde pour compléter et l'oracle J pour voir un petit peu ce que ça donne avec ces jeux-là aussi. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les Capricornes. Votre état d'esprit, votre état intérieur. Alors, vous avez le page de bâton avec la carte de l'espoir et la carte de la séparation. Donc là, avec les énergies en plus de pleine lune qui parlent quand même de nouveaux départs, de renaissances, de nouveaux projets dans le relationnel. Donc là, il y a quand même une... Je pense que dans votre état d'esprit, vous allez être enthousiasme. Vous allez avoir envie. Vous aurez beaucoup d'énergie, de dynamique, de dynamisme, pardon. Avec beaucoup d'espoir. Peut-être même grâce à... Il y a peut-être une guérison qui se fait en vous aussi et qui, donc suite... Ça peut être suite à une séparation. Depuis une séparation, vous vous retrouvez, vous avez retrouvé l'enthousiasme d'énergie. Vous avez retrouvé une étincelle de vie. Peut-être aussi... Une envie des découvertes, une envie de nouvelles choses, une envie de nouveaux horizons, d'aller plus... De faire des... Comment dire ? D'être plus dans la créativité aussi, plus dans la passion. Et là, en fait, je pense que soit c'est suite à cette séparation et donc du coup, il y a une guérison qui est en train de se faire intérieurement ou qui est déjà faite. Ou alors, on peut aussi parler d'être enthousiaste par l'idée d'avoir d'espoir aussi, d'espérer, de souhaiter, d'avoir fait un vœu, de réconciliation aussi. Ça, c'est possible. Et puis, on peut vouloir essayer de réparer. On peut faire des démarches, des premiers pas, des petites... des petites preuves d'action, des petits pas pour aller vers... pour réparer un relationnel qui était peut-être un petit peu compliqué. où il y avait peut-être beaucoup trop de conflits autour de vous au niveau relationnel. Et là, il y a peut-être aussi l'enthousiasme de se retrouver seul. Alors, pas forcément suite à une rupture sentimentale, mais peut-être aussi à trop de conflits dans tout votre cercle relationnel, social. Et une envie de retrouver la créativité, de peut-être faire les choses que vous aimez pour... dans le but d'une guérison intérieure. Voilà. C'est des beaux messages quand même. Ensuite, votre énergie en force. Vous avez... J'adore. Vous avez la force. La force, l'impasse qui est tombée quand même retournée. Alors, je ne les garde pas retournées normalement ces cartes-là parce qu'elles ne se lisent pas retournées. Mais je le souligne quand même parce que vraiment, je pense que c'est ça en fait. Vous aurez là pour cette première quinzaine, cette pleine lune va vous donner beaucoup d'énergie, de force. Vous allez vous sentir poussé et puis soutenu surtout. Soutenu, guidé. Et là, vous aurez la maîtrise avec la force. C'est la main de fer dans un gant de velours. C'est savoir être dans la maîtrise en toute situation. Donc là, je pense que peut-être si vous allez rencontrer des difficultés, des impasses, des blocages, des murs, vous garderez votre force, vous garderez votre dignité aussi, votre courage. vous saurez aussi être autant doux et autant fort et résistant et en même temps, voilà, persévérant devant les obstacles, devant les difficultés. Et puis, là, l'araignée avec, dans ce sens-là, parce que ce jeu, par contre, celui-là, il se lie aussi à l'envers. Et dans le sens de la lune, c'est araignée du soir espoir. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Vous gardez votre espoir. Vous savez que les choses ont s'arrangé. Si vous ne le savez pas, eh bien, on vous le dit. Gardez votre espoir, votre force, les difficultés. Vous arriverez à les surmonter, à les maîtriser. Donc, ça devrait être une lunaison assez belle quand même pour vous, enfin, cette quinzaine sous les énergies de cette pleine lune. Alors, ce que justement, j'ai demandé là, du coup, comme on est vraiment sous les énergies de la pleine lune, est-ce que ça va vous demander de travailler ? Qu'est-ce qu'elle va venir vous titiller cette pleine lune ? Donc, on a le cavalier d'épée et s'en met dans l'ordre comme ça. Sagesse, stabilité et la paix. Donc là, soit vous partez très vite de quelque chose. Vous quittez, on vous demande de quitter peut-être des situations toxiques. On en parlait tout à l'heure dans les énergies de la pleine lune, qu'il y a peut-être une nécessité de, de fuir des comportements, des énergies toxiques, tout simplement. Donc, il y a peut-être cette idée-là avec le cavalier d'épée. Il y a aussi l'idée parce qu'en fait, je l'ai ramassé, je ne sais pas trop si elle est tel endroit ou à l'envers, en fait. j'ai eu un doute et avec la sagesse et la stabilité, il y a l'idée aussi de fuir les conflits encore, de fuir aussi les prises de tête, de fuir les, par exemple, les échanges un petit peu, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui essaye de convaincre les autres. C'est celui qui a des arguments en plus pour convaincre, qui a aussi une parole assez, c'est celui qui balance un petit peu. Il y balance, il n'y va pas par quatre chemins et puis par le dos de la cuillère non plus. Il dit ce qu'il a à dire et puis en plus, il sait ce qu'il dit et c'est très sensé et puis il a les arguments. Donc, je dis il parce que sur cette carte, c'est le cavalier d'épée mais c'est des énergies. Ça peut être quelqu'un que vous fuyez qui est comme ça qui peut être un peu tout le temps un peu agressif aussi. Là, on parle aussi de partir sans réfléchir. Alors, il y a aussi cette idée comme je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit, j'avais un doute et moi, j'ai quand même l'idée de ne pas foncer sans réfléchir, de prendre le temps parce que c'est aussi dans les énergies globales collectives de cette pleine lune, de prendre le temps avec sagesse, de prendre le temps de réflexion pour stabiliser votre paix intérieure. Alors, après, prendre le temps pourquoi ? Pour un nouveau départ certainement, mais lequel ? Dans quel domaine ? Ça, vous verrez comme ça peut vous parler. Ah oui, je rappelle que les guidances sont générales, collectives et qu'il faut toujours garder votre bon discernement. Vous prenez ceux qui vous parlent et même dans ce qui vous parle, vous gardez toujours votre bon discernement et ceux qui ne vous parlent pas du tout, vous les laissez de côté et puis si rien ne vous parle, c'est que cette guidance n'était pas pour vous et puis si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, je viens de me rendre compte que je viens de trifouiller mon épaule où j'ai le micro, je suis désolée, ça risque de faire du bruit. Je l'oublie à chaque fois. Je ne suis pas encore habituée à ce micro-là qui est accroché. Voilà, donc je reprends. Donc voilà, donc les guidances, vous voyez comment ça peut vous parler dans cette situation. Si c'est justement le fait de ne pas vous précipiter, si c'est le fait de quitter, de fuir une situation, des situations toxiques ou de fuir les conflits parce que vous avez envie d'intériorité encore, là on a encore cette idée-là, de vous stabiliser, de stabiliser votre vie, votre quotidien, de garder ou de conserver cette stabilité, vos acquis, on peut parler de ça. Il y a peut-être aussi l'idée de oser sortir de votre zone de confort aussi tout en gardant une certaine sagesse et réflexion et une paix intérieure et sans trop vous déstabiliser mais non plus sans rester sur vos acquis en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Vous me direz si vous avez compris, je vais juste boire un petit coup. Pourtant j'ai bu avant de commencer. Alors au niveau professionnel, vous avez le 6 de bâton, le 4 de coupe. Donc là déjà il y a une réussite qui est bloquée. Il y a un blocage. Alors soit lié à un blocage émotionnel avec le 4 de coupe. Soit parce que vous restez sur vos acquis encore. Soit parce que vous ne souhaitez pas vous ennuyer. Il y a un ennui parce qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Ça ne vient pas. Il n'y a pas de reconnaissance de ce que vous faites. Ou peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail malgré que vous réussissez peut-être aussi financièrement. Malgré que vous avez peut-être les honneurs et les récompenses. Il y a quand même avec le 4 de coupe cette idée d'ennui, de blocage, de ralentissement. Il y a aussi avec ce jeu l'idée de ne pas voir les possibilités peut-être que vous pourriez avoir au niveau professionnel que peut-être vous pourriez avoir d'autres possibilités et vous regardez ce que vous avez là. En général, c'est l'inverse. C'est possible. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez par rapport au niveau professionnel ? Est-ce que au contraire vous bloquez quelque chose qui pourrait être une réussite à cause d'un blocage émotionnel, à cause que vous ne voulez pas voir que ce serait une réussite ? Parce que derrière, je dis ça parce que derrière, il y a le commencement. Donc là, on est sur un nouveau départ, sur commencer quelque chose de nouveau et le printemps qui parle aussi de nouveau départ, de renaissance, de renouveau. Donc soit il y a quelque chose à apporter dans votre profession, dans votre travail actuel en essayant de voir ce qui est positif, ce que vous avez de bien dans ce travail, déjà, et vous donner peut-être un renouveau, un nouveau départ, de voir les choses différemment et vous permettre de vous rebooster au niveau professionnel, de sortir de cet ennui. Soit il y a un autre travail, autre chose qui vous attend pour plus de réussite mais il faut lancer le nouveau départ, il faut vous y mettre, il faut y aller. Voilà. Ensuite, au niveau matériel et financier, vous avez eu le 3 de bâton inversé. Donc le 3 de bâton inversé, c'est le fait de ne pas vouloir vous étendre, de ne pas vouloir vous expenser, ne pas vouloir voir trop loin, le fait aussi d'être satisfait de ce que vous avez parce que peut-être vous avez suffisamment de réussite aussi, de succès, de récompense financière, d'argent, vous avez suffisamment ce qu'il vous faut et puis sinon, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas avoir de vue d'ensemble, de vue lointaine par rapport à vos finances, de ne pas trop savoir où ça vous allez mais ça a l'air de vous réussir. Il y a une, là on a encore l'entente, l'accord, donc vous pourriez aussi avoir un arrangement et puis avoir une réussite, peut-être une demande de prêt qui peut être accordée au niveau du professionnel, peut-être une augmentation, et du coup, vous sentir satisfait de ce que vous avez ou bien vous hésitez, vous n'osez peut-être pas demander une augmentation, une prime et là, on vous invite à le faire, de ne pas rester sur vos acquis que vous pourriez ou alors, là on a aussi l'idée avec, alors c'est la carte de la sexualité normalement et en fait, là, au niveau domaine financier, ça va plutôt parler de plaisir, de plaisir, de passion, donc il y a une possibilité de s'accorder, alors peut-être aussi pour s'offrir, peut-être une réussite, un succès qui permet aussi de s'accorder, de vous mettre d'accord avec vous-même pour vous faire un peu plaisir, pour vous accorder des choses qui vous font plaisir, peut-être des choses qui sont d'ordre de la passion aussi, voilà, et peut-être aussi qu'il peut y avoir un accord avec une personne ou ce qui était dans une relation plutôt charnelle qui peut peut-être, il peut y avoir peut-être un arrangement, un accord pour financer, matériel, pour habiter ensemble peut-être aussi, qui peut être une réussite, mais bon, là, il y a l'idée quand même de ne pas vouloir voir plus loin, de ne pas s'ouvrir à de nouvelles perspectives au niveau, ou alors c'est le fait que vous avez de ce qu'il vous faut et que vous êtes satisfait. Ensuite, la surprise, alors vous avez eu le cavalier de denier, le 7 d'épée, donc le cavalier de denier, c'est le travailleur sérieux, consciencieux, c'est le bon, le bon ouvrier qui fait tout ce qu'on lui demande en temps et en heure, qui est consciencieux, voilà, je l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est l'inverse du cavalier d'épée en fait, c'est celui qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre, qui sème des graines pour être, ce qu'il fait dans ses démarches, c'est pour être sûr que derrière, il y a une, que ça sera fructueux, que ce sera, voilà, qui va récolter les fruits, c'est quelqu'un de sûr, de fiable, de compétent, mais qui prend son temps, qui prend du temps, donc là, il y a une idée que vous prenez votre temps, alors après, il y a le travail, donc moi vraiment, ce qui me vient là, c'est le fait de prendre trop de temps, peut-être vous traîner par rapport à un travail qui vous est, qui serait plus de votre vocation, qui vous plairait plus, ou qui vous appelle, et là, je pense que vous vous trahissez par rapport à ça, il y a quelque chose dans lequel vous prenez trop de temps, et vous vous trahissez, peut-être vous prenez la fuite même, peut-être aussi, il y a vraiment un long travail de blessure, de trahison, oui, ça me vient là, un à coup, un long travail de blessure, de la trahison, et qui, je pense, pourrait arriver à sa fin, en tout cas, qui vous apporte énormément de force, de force, de maîtrise, de courage, sinon, on peut vous parler aussi de prendre le temps, vous allez peut-être avoir la capacité, la maîtrise, vous allez faire cet effort, ce travail sur vous, de prendre le temps avant de vous lancer dans quelque chose, avant de donner, ou avant de, dans vos relations, ou dans le travail, pour ne plus vous tromper, pour ne plus vous faire trahir aussi, peut-être, ou ne plus trahir vous-même les autres, donc là, il y a quelque chose comme ça, et puis ensuite, il pourrait y avoir quelque chose qui vous revient suite à une trahison, quelque chose qui a mis longtemps à revenir vers vous, peut-être en lien avec le travail, qui peut vous apporter de la force, du courage aussi, voilà, en d'autres paquets, la grande prêtresse, alors, on en parlait dans les énergies de la pleine lune, vous allez être vraiment tenté de rester dans le silence, dans l'introspection, d'étudier aussi, peut-être de faire des recherches, et puis, avec le oracle du monde, vous aviez les obstacles, donc les obstacles, les difficultés, donc c'est vrai que cette pleine lune va être tendue pour tout le monde, entre des possibilités, des belles ouvertures, des choses qui nous, on est poussé à aller de l'avant, d'un côté, tirailler pour avancer vite et en même temps, il ne faut pas trop, donc c'est un peu compliqué, et avec le oracle G, vous avez le hasard, les chiffres, le hasard, allez, maintenant, pardon, je fais du bruit, allez, maintenant, on va regarder, on va regarder pour vous, au niveau, avec la triade, et puis, et puis, ce sera tout pour la guidance générale, et je ferai les guidances sentimentales comme j'ai fait la dernière fois, je ne sais pas encore quand, je vais essayer de les faire assez rapidement, alors, qu'est-ce que vous avez ? Illusion haut, bon, là, je pense qu'il y a peut-être, alors, soit vous allez rester, il y a peut-être trop de facilité par rapport aux illusions, par rapport aux masques, vous portez peut-être trop de masques, ou les gens qui portent des masques en face de vous, ou les situations, il y a des illusions, vous allez être trop passif, passif, il y a peut-être aussi des émotions qui peuvent remonter, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre énergie, à votre polarité féminine, aussi à travailler, sortir des illusions, là, avec l'ordre, on vous rappelle à l'ordre, on vient vous tirer, sonner les trompettes, on vient un petit peu, vous pourriez avoir quand même quelque chose de, là, vous allez être tiraillé quand même par rapport à ça, on vient un petit peu peut-être des événements qui peuvent vous, vous faire remonter des émotions, parce que vous vous rendez compte, vous pourriez, les masques pourraient tomber, et là, il y a l'ouverture, l'ouverture vers une bénédiction, vers l'opportunité de vous pardonner, de pardonner, c'est aussi la bénédiction, c'est l'accomplissement, on vous dit oui, alors est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, alors on va reprendre là, comme ça, on va le pousser un petit peu encore comme ça, et ça sera mieux, voilà, voilà, très bien, alors là, on a l'équité qui est tombée, il y a un équilibre, à retrouver, pour sortir des situations d'illusion, il y a un équilibre en vous, peut-être l'équilibre de vos polarités aussi, il y a peut-être un, là il y a le pardon, alors là, il y a peut-être un travail de pardon à faire au niveau de la polarité féminine, avec votre mère aussi, peut-être, on peut parler aussi de, d'équilibrer vos polarités, et peut-être que vous êtes trop dans la polarité féminine, et ça, ça vous met peut-être dans des illusions, des chimères, ça vous laisse dans des, je crois qu'il y a un équilibre qui est tombé, non, c'est bon, alors, l'oméga, ouais, là c'est, il est temps de fermer un cycle, de fermer un cycle, porte éternité, ouais, l'opportunité de vous stabiliser, là encore, de vous stabiliser, d'ancrer des choses dans la matière, de fermer un cycle pour aller vers des choses, la plus bénéfique pour vous, plus alignée avec vous-même, bénédiction, tentation, d'accord, je vais vous demander une, là j'ai un petit peu, bénédiction, tentation, qu'est-ce qu'on a ? le silence, d'accord, je pense que là, c'est pour, vous allez peut-être, alors soit, il y a des tentations que vous gardez sous silence, c'est-à-dire que, que vous n'osez pas, alors, que vous n'osez pas, peut-être, vous laisser tenter, est-ce que je peux en avoir encore une autre, oh là, j'en ai trop, nouveau départ, isolement, énergie, mort, ouais, transformation, là, il y a vraiment l'idée de ne pas cesser, de vraiment, alors, pour vous, je pense que là, vraiment, enfin, pour les personnes qui écoutent, si ça vous parle, vous verrez, mais là, il y a l'idée d'un nouveau départ, alors, tout là ou tout l'autre, en fait, un nouveau départ, avec, vraiment, pour vous intérioriser, peut-être seul, peut-être qu'il y a des dépendances, c'est ça, ce que j'avais tout à l'heure, la dépendance affective, et là, il est temps de sortir de ça, et de fermer un cycle, et c'est lié à la blessure avec la mère, donc, blessure d'enfance en lien avec la maman, donc, en fonction de votre sexe, voilà, il faut regarder si c'est l'abandon, le rejet, quelle blessure ça peut être, là, il y a vraiment une idée de pardonner aussi, le fait d'avoir été dans des illusions, et peut-être que vous êtes dans cette situation-là parce que vous vous laissez tenter, peut-être par des toxicités, par des personnes toxiques, les énergies toxiques, on vous dit que c'était, c'était juste, ce chemin était juste, c'était là pour vous apporter des expériences, des compréhensions, vous faire grandir, évoluer, mais maintenant, il y a vraiment cette idée d'introspection, de rester silencieux, de ne peut-être plus aller vers, de vous laisser tenter par les tentations, donc il y a cette idée de vous intérioriser, de mettre beaucoup d'énergie dans un nouveau départ, mais même seul, pour vous apporter une transformation, et peut-être aller après derrière sur des relations qui ne seront pas d'ordre de dépendance, ou alors, il y a l'idée de sortir d'un isolement, de prendre un nouveau départ, et de, avec dynamisme, sortir d'un isolement, avec beaucoup d'énergie, de dynamisme, et puis, parce qu'il y a une belle transformation, ou aller vers une transformation, on peut aussi parler de couper, d'arrêter avec un comportement aussi, qui peut être toxique, qui vous met dans des tentations, dans des situations, pas très claires. Alors, le doute, méditation, il y a vraiment une idée de trouver des réponses, grâce à la méditation, l'introspection, la réflexion, et retrouver la paix intérieure, ou la paix avec une femme, ou votre part féminine, encore, et vous unifiez en vous-même, ou retrouver, là, il y a peut-être, on parle aussi d'un contrat d'âme, donc, retrouver la polarité féminine, dans un contrat d'âme, adversaire, erreur, delta, âme, il y a un blocage, troisième œil, il y a peut-être même, un petit peu de magie noire, qui vous bloque, qui vous empêche, il y a un blocage de troisième œil, voyage, mensonge, foudre, réussite, lumière, vous pourriez avoir un déplacement, avec un événement soudain, qui vous fasse voir, les mensonges, mise en lumière sur les mensonges, nécessité de passer par un moment compliqué, malheur, contrat, amour, initiation, mutation, clé, sacrifice, c'est beau quand même, parce que c'est pour faire sortir d'un sacrifice, c'est bon, il y a encore du chemin, voilà, alors, eh bien, voilà, j'en ai fini pour, j'en ai fini avec vous les capricorns, avec cette guidance, oula, je casse tout, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, eh bien, je vous remercie d'avance pour les commentaires sous la vidéo, les j'aime, vos abonnements à la chaîne, et puis tous vos soutiens sur les réseaux, je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,